Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 127 de Apprenons Ensemble. Comme d'hab, nous utilisons l'IA pour répondre au verso des flashcards. Aujourd'hui, je vais exceptionnellement tester une IA française, puis comme vous le savez, vous pouvez faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'inuline ? L'inuline, c'est une... Je ne pression pas plus, c'est un non-nutriments, une fibre alimentaire soluble, exactement, et pas insoluble. Pour entrer un peu plus dans les détails, on peut dire même que c'est un sucre, un glucide de type polysaccharide, j'allais dire, lipopolysaccharide, je me trompe toujours. Donc polysaccharide, plusieurs chaînes de molécules, donc au-delà des disaccharides. Que dire d'autre sur celle-ci ? Comme toutes les fibres, ce sont des prébiotiques, donc ce qui nourrit les probiotiques. Donc du coup, notre corps ne peut pas les digérer, du moins notre estomac, donc ça passe dans le côlon, où c'est là nos probiotiques qui agissent, notamment via la fermentation. Ensuite, en décomposition, ça fermente, ce qui produit des acides gras à chaîne courte. Hyper intéressant, car qui dit plus court, qui dit acide gras plus court, pardon, dit découpable plus facilement par nos bactéries, et donc plus bio disponible pour nous. Donc plutôt intéressant que ce soit à chaîne courte. Je ne sais pas quoi dire d'autre, là, à part peut-être que l'inuline peut être confondue avec l'insuline, comme moi ça m'arrivait beaucoup aussi au début. Donc petite confusion, il faut faire attention. C'est des substances très différentes, avec des rôles très différents. Voilà, passons à la vérification, c'est parti. L'inuline est un type de fibre soluble que l'on trouve dans certains aliments végétaux. L'inuline est un polysaccharide composé principalement de fructose, avec une molécule de glucose à son extrémité. Elle est présente dans des aliments tels que les racines de chicorée, les oignons, l'ail, les asperges et les bananes. L'inuline est résistante à la digestion dans l'intestin grêle, ce qui signifie qu'elle n'est pas absorbée et ne fournit pas de calories. Au lieu de cela, elle se déplace vers le gros intestin, où elle sert de source de nourriture pour les bactéries bénéfiques de notre microbiote intestinal. Bien que l'inuline elle-même ne soit pas directement affectée par le principe de clécérure, les enzymes produites par les bactéries intestinales le sont. Ces enzymes spécifiques décomposent l'inuline en fructose, qui peut ensuite être utilisée par les bactéries pour se multiplier et soutenir un microbiote intestinal sain. Le terme inuline vient du latin inula, qui signifie alente, une plante dont les racines contiennent de l'inuline. On pourrait comparer l'inuline à un fertilisant pour les bactéries bénéfiques de notre intestin. Tout comme un fertilisant aide les plantes à pousser et à prospérer, l'inuline nourrit les bactéries intestinales, favorisant ainsi un microbiote intestinal sain et équilibré. L'inuline est souvent utilisée comme prébiotique pour favoriser la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin. Elle peut contribuer à améliorer la santé digestive, renforcer le système immunitaire et même aider à la gestion du poids. De plus, l'inuline est parfois ajoutée aux aliments et aux boissons comme édulcorant naturel à faible teneur en calories et comme agent texturant. L'inuline est un type de fibre soluble présente dans certains aliments végétaux. Elle est résistante à la digestion et sert de source de nourriture pour les bactéries bénéfiques de notre microbiote intestinal, favorisant ainsi un intestin sain et équilibré. L'inuline est souvent utilisée comme prébiotique et peut être ajoutée aux aliments et aux boissons comme édulcorant naturel et agent texturant. Quel est le rôle principal de l'inuline dans notre organisme ? Alors son rôle principal, comme on l'a vu là, c'est de nourrir nos probiotiques en fait. Exactement. L'inuline sert de source de nourriture pour les bactéries bénéfiques de notre microbiote intestinal, favorisant ainsi un intestin sain et équilibré. C'est comme un festin pour nos probiotiques. Ok, flashcard suivante. C'est quoi les folates érythrocytaires ? Qu'est-ce que sont les folates érythrocytaires ? Je ne sais pas du tout. Folates, vitamine B9, érythrocytaires, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Aucune idée, donc on va passer à la vérification. Nouvelle flashcard, donc elle va partir dans le deck aussi. Ouais, vérification. C'est quoi les folates érythrocytaires ? Les folates érythrocytaires sont une forme de folate, vitamine B9, stockée dans les globules rouges, érythrocytes. Les folates sont des vitamines hydrosolubles du complexe B qui jouent un rôle essentiel dans la synthèse de l'ADN, la réparation des cellules et la production de nouveaux globules rouges. Les folates érythrocytaires reflètent les réserves en folate de l'organisme à long terme, car les globules rouges ont une durée de vie d'environ 120 jours. Mesurer les folates érythrocytaires permettent d'évaluer l'état nutritionnel en folate d'une personne et de détecter d'éventuelles carences. Le principe de clé serrure s'applique aux folates lorsqu'ils interagissent avec les enzymes qui les utilisent. Par exemple, la méthylène tétrahydrofolate réductase, MTHFR, est une enzyme qui convertit le 5,5-10-méthylène tétrahydrofolate en 5-méthétrahydrofolate, une forme active de folate. Cet enzyme agit comme une clé qui s'adapte parfaitement à la serrure, le folate, pour catalyser la réaction. Étymologie. Le terme folate vient du latin folium, qui signifie feuille, car les folates ont été initialement isolés à partir de légumes verts à feuille. On peut comparer les folates érythrocytaires aux réserves d'énergie d'un personnage dans un jeu vidéo. Tout comme les réserves d'énergie permettent aux personnages d'accomplir des tâches et de se régénérer, les folates érythrocytaires aident notre corps à synthétiser l'ADN, à réparer les cellules et à produire de nouveaux globules rouges. Les folates sont essentiels à une grossesse saine, car ils préviennent les anomalies du tube neural chez le foetus en développement. Les femmes enceintes, ou qui prévoient de le devenir, devraient s'assurer d'avoir un apport adéquat en folate. Les folates sont également importants pour la santé cardiovasculaire et peuvent aider à prévenir l'anémie mégaloblastique. Conclusion Les folates érythrocytaires sont une forme de folate, vitamine B9, stockée dans les globules rouges, qui reflètent les réserves en folate de l'organisme à long terme. Les folates jouent un rôle essentiel dans la synthèse de l'ADN, la réparation des cellules et la production de nouveaux globules rouges. Les folates sont cruciaux pour une grossesse saine et la prévention des anomalies du tube neural, ainsi que pour la santé cardiovasculaire et la prévention de l'anémie mégaloblastique. Quel rôle les folates érythrocytaires jouent-ils dans l'évaluation de l'état nutritionnel en folate d'une personne ? Je dirais que du coup, le rôle des folates érythrocytaires dans l'évaluation nutritionnelle d'une personne est principalement pour prévenir l'anémie mégaloblastique. Tu as parlé aussi des femmes enceintes où c'est important. Voilà, peut-être pour la santé cardio aussi, et je ne vais pas mémoriser le reste. Tout à fait. Les folates érythrocytaires sont en effet essentielles pour prévenir l'anémie mégaloblastique. Mais ils sont également importants pour la santé cardiovasculaire et cruciales pendant la grossesse pour prévenir les anomalies du tube neural chez le foetus en développement. Tu as très bien compris leur importance. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !